Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter toutes mes techniques pour avoir un beau feed Instagram. Le feed est très important pour votre compte, c'est ce qui va le représenter en premier lieu. Vous pourrez la comparer à une vitrine de magasin. Imaginons deux magasins côte à côte, l'un avec une vitrine sale, très peu entretenu avec des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Et un autre magasin à côté qui vend exactement les mêmes produits mais avec une belle vitrine. Bien entretenu, bien décoré avec de belles couleurs bien mises en valeur. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous allons préférer la belle vitrine à la moins belle. Pour votre feed Instagram c'est pareil. Pour avoir un beau feed Instagram il faut avant tout qu'il soit cohérent. Que les couleurs correspondent pour qu'on voit une certaine harmonie quand on le regarde. Avoir un beau feed c'est vraiment très important quand on est sur Instagram déjà parce que ça donne tout de suite à tes abonnés une sensation de propre et de beau sur ton compte. Et en plus maintenant il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui négligent leur feed car c'est quelque chose qui avant était plutôt compliqué à réaliser. Mais avec les astuces que je vais te donner dans cette vidéo tu verras qu'en fait c'est plutôt simple. Du coup si tu réalises un beau feed ça te démarquera vraiment des autres influenceurs qui comme je viens de te le dire souvent négligent leur feed. C'est parti pour la première astuce. La première astuce elle est extrêmement simple et c'est la balance d'un beau feed Instagram ce sont les couleurs. Pour avoir un beau feed il faut que sur tes photos on retrouve toujours une même couleur qui soit au dessus des autres. Pour choisir la couleur tu as seulement à prendre tes couleurs préférées et à voir laquelle irait le mieux sur ton compte. Une fois ta couleur choisie il existe beaucoup de moyens pour qu'on la retrouve dans tes photos. D'abord avec les éléments présents sur la photo ça peut être un objet, le décor ou les vêtements que tu portes. Pour beaucoup cela peut être contraignant de devoir à chaque fois trouver un élément de la bonne couleur dans le décor. Par exemple quand tu veux te prendre en photo devant un beau paysage mais qu'il n'y a pas la couleur que tu veux mais tu veux vraiment prendre une photo ici etc etc. Et bien laisse moi te dire qu'on est plus en 1800 et que maintenant on peut retoucher ces photos. Donc si tu n'as ni vêtements, ni éléments de décor, ni objets qui convient ne en fais pas. Il existe plein d'applications de retouches photos et de logiciels. La meilleure est bien sûr Photoshop mais pour ça il faut vraiment s'y connaître et le logiciel est payant mais ne en fais pas. Il y a plein de logiciels gratuits et simples d'utilisation sur PC et également plein d'applis sur téléphone. Pour téléphone je te conseille Pixelab ou PXLR. Ce sont pour moi les deux meilleurs. Maola tu vas sûrement me dire que c'est bien beau d'avoir un logiciel ou une appli mais quelles retouches on doit faire. Et bien c'est très simple, il faut seulement transformer des éléments de la photo qui ne sont pas de la bonne couleur en la couleur de ton choix. Pour la prochaine astuce. Elle concerne également la retouche photo et la cohérence mais c'est tout simplement dans chacune de tes photos d'avoir un même effet tout le temps. Avoir ça dans ses photos ça accentue encore la cohérence entre toutes tes photos et ça leur donne un point commun. En plus de ça quand un abonné verra une photo de toi il la reconnaîtra directement grâce à l'effet. Et quand une personne verra plusieurs fois des photos de toi avec le même effet il s'en souviendra et sera plus susceptible d'aller voir ton compte en voyant plusieurs photos de toi qu'il aime. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un même sur chacune de tes photos mais peut-être que encore une fois tu vas me dire Ok c'est cool je sais qu'il faut mettre un effet mais quelle sorte d'effet je mets. Si tu n'as pas d'idée d'effet je sais que ça peut souvent être compliqué d'en trouver. Par exemple tu peux mettre des bandes sur le côté de tes photos d'une couleur particulière. Ça pourrait comme ça allier l'effet et la couleur commune de tes photos. Ou alors tu peux mettre du grain sur tes photos pour les vieillir. Ou mettre un effet VHS. Enfin bref il y a beaucoup d'effets et c'est d'en trouver un qui te correspond pour le mettre sur toutes tes photos. La prochaine astuce pour avoir un beau feed c'est une astuce qui se fait de plus en plus et qui rend vraiment très bien. L'astuce c'est tout simplement de faire des posts qui se complètent. C'est à dire soit un texte séparé en plusieurs posts que tu vas poster et qui vont former un texte ou une forme une fois sur ton compte soit des photos prises au même endroit. Enfin bref des posts qui se complètent. Ça rend vraiment très bien sur un feed notamment pour les textes et les formes mais il y a quand même quelques points négatifs. Déjà ça prend plus de temps que les autres astuces que je viens de te montrer. Et en plus il ne marche que si tu as un feed bien classé. Car dès que tu vas poster à nouveau les posts complétés risque de se décomploter. Mais pour régler ce problème il suffit simplement de poster deux fois au lieu d'une. Donc voilà c'est vraiment très intéressant et ça peut vraiment apporter une belle touche. En plus de se faire compléter les posts. Avant de quitter la vidéo si cette méthode vous a plus et si la valeur Q. J'ai essayé d'apporter en un minimum de temps dans cette vidéo vous a plus. Vous pouvez lire la vidéo, cela me ferait très plaisir. Et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Car je poste très régulièrement. Je vous dis à plus tard, salut.